Déclaration des députés. Députés de Hamilton West and Castor Dundas, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître et célébrer les efforts d'un club d'Hamilton qui célèbre son 100e anniversaire. Ils se dévouent à la conservation de notre faune et de notre flore à Hamilton. L'une de leurs réussites était de désigner Coats Paradise comme un centre à préserver en 1927 et donc les gens d'Hamilton continueront de pouvoir apprécier cet endroit. Il y a aussi une tradition de contacter les oiseaux à Noël, une tradition qui remonte à 1921. Ils sont des vrais pionniers dans la conservation de la faune et de la flore. Et au moment où on fait des compressions sur le plan de l'environnement et où on n'a pas de plan pour s'attaquer à la crise du climat, l'importance d'éduquer le public et de défendre les droits pour l'environnement est encore plus importante que jamais. Félicitations à ce club qui fait son travail depuis plus de 100 ans. Merci. Merci. Député de Richmond Hill. Déclaration de député. Merci Monsieur le Président. En mars, Richmond Hill est devenue la ville de Richmond Hill. Notre collectivité est en pleine croissance. Elle a maintenant atteint ce niveau de ville plutôt que d'être une simple localité et nous reconnaissons les entreprises de Richmond Hill qui transforment et contribuent l'économie canadienne et mondiale. Le 30 octobre, quatre entreprises locales ont reçu un honneur important incluant Edspie, Opus One Solution, iSign Media Corp et Emico. J'aimerais reconnaître tout particulièrement Edspie que j'ai visité avec mon collègue, le député Parsa, ils ont reçu un contrat tout récemment pour un logiciel d'apprentissage. Notre ville est en pleine croissance et avec le métro qui se rendra à notre localité, ce sera le meilleur endroit où vivre et travailler. Le meilleur est encore à venir. J'ai hâte de voir ce que nous réserve l'avenir. Député de Davenport. Merci. Le programme de séparation des diamants verra une région de ma circonscription innovée, c'est-à-dire le triangle de la jonction. Nous voyons l'avantage d'avoir accès au réseau GO. C'est un projet qui profitera aux gens qui y vivent. Mais alors que les ministres étaient présents pour faire une opération photo, le public attend encore. Un plan a été éliminé cet été. On s'attend pour une rencontre pour répondre aux questions. La construction est déjà en cours, mais on n'a pas de réponse. Et alors qu'on fait face à plus de trains, au diesel qui pollueront notre région, on attend encore l'électrification du GO. Réseau GO qui devrait être complété en 2017, selon les promesses libérales. Nous en avons assez des promesses rompues. Je demande au premier ministre et à Metrolinx de suivre le plan de cette nouvelle station GO et d'électrifier notre système pour le bien-être de la collectivité et pour notre climat. Merci. Déclaration de députés et députés de York Centre. Movember est une occasion de soulever les problèmes de santé chez les hommes, comme le cancer des testicules, le cancer de la prostate, etc. Comme certains de mes collègues le savent, le 27 septembre, mon grand-père paternel est décédé. Bien qu'il était assez âgé et qu'il ait mené une longue vie, il a reçu un diagnostic de cancer de la prostate il y a un an. Mon grand-père m'a élevé avec ma grand-mère pour les premières neuf années de ma vie. C'est comme un père pour moi. Il a eu de la difficulté à se battre contre ce cancer. Mais ce n'est pas quelque chose dont je me rappellerai. Je vais me rappeler de sa gentillesse, de sa générosité, son optimisme envers tous les défis, son amour des autres et de sa famille. Il aurait aidé n'importe qui à relever n'importe quel défi. Il est moi, je suis lui et il vivra en moi pour toujours. Il me dirait probablement d'arrêter maintenant, je vais donc essayer d'envoyer un message positif. Certains d'entre nous, les hommes, on ne prend pas la santé au sérieux. En général, on essaie de l'endurer pendant des semaines. On ne pouvait pas avoir de médecins. Et donc, cette année, je vais essayer de ne pas me raser d'ici décembre. La vie est précieuse. Nous sommes tous précieux. Et nous sommes précieux pour les gens qui nous aiment. Occupez-vous donc de vous. Et que sa mémoire soit bénie. Déclaration des députés et députés de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, en tant que porte-parole pour les affaires militaires des anciens combattants, c'est mon honneur de parler du jour du souvenir. À chaque année, à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, nous repensons aux gens qui ont fait le sacrifice ultime. Dans une minute de silence, on fait de notre mieux afin de reconnaître le courage de ceux qui sont tombés au combat et ceux qui servent toujours notre grand pays. Je suis membre des Légions depuis très longtemps. Je suis maire de soldats. Je comprends l'importance du coquelicot et du message qu'il envoie. Il unit les Canadiens pour un but ultime, pour se rappeler ceux qui se sont battus pour nous. Des dizaines de milliers de Canadiens portent le coquelicot pour honorer les anciens combattants de notre nation. J'aimerais saluer cet après-midi les Légions canadiennes, la branche 350-314 et les autres de ma circonscription qui continuent d'appuyer les anciens combattants de façon quotidienne. Des millions de dollars sont levés en fonds et dispersés aux anciens combattants et à leur famille à chaque année. Enfin, j'aimerais souhaiter à un ami, un ancien combattant et un héros local, Ernie Adams, un joyeux 93e anniversaire. Nous vous remercions de votre service. Bonne fête. Député de Lanark Frontenax, Kingston. Merci. Au cours des deux derniers mois, j'ai parlé aux résidents de ma circonscription dans un sondage. Plusieurs questions leur ont permis d'identifier leur vitesse de téléchargement, le coût de leur service Internet et leur fournisseur de services ainsi que leur niveau de satisfaction. Voici ce qu'on nous a dit. 1 300 personnes ont répondu et 93 % n'obtiennent pas la vitesse minimale forcée par le gouvernement fédéral. Plus de la moitié paie entre 150 et 300 $ par mois. Près de la moitié n'ont plus de lignes de téléphone à la maison et ont besoin de l'Internet ou de leur téléphone. Un quart de ces personnes travaillent de la maison, ce qui fait en sorte que la bande passante est essentielle. Il semble que les gens paient mais n'obtiennent pas les services nécessaires. Il est clair que l'Internet est une nécessité. Le gouvernement s'est engagé à améliorer la bande à eau débit dans le nord de l'Ontario, mais il faut permettre des câbles de fibre optique sur les poteaux afin que l'Ontario soit vraiment ouvert aux affaires. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Mississauga-Arendale. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de parler des mesures mises en place par notre gouvernement pour mettre fin à la médecine du couloir. Je suis heureux de dire que jusqu'à présent, nous avons attribué près de 800 nouveaux liés en soins de longue durée, qui représentent 50 % de notre engagement. Monsieur le Président, notre gouvernement a établi un précédent. Il n'y a eu aucune conversation sur la façon dont on peut améliorer notre réseau de la santé, comment s'attaquer aux temps d'attente. Monsieur le Président, avant ce gouvernement, nous avons vu 457 nouveaux lits et le réaménagement de 275 lits dans ma circonscription. Santé Trillium est en partenariat dans un projet. Nous défendons le réseau de santé. Nous avons investi 1,2 milliard de dollars de plus que le gouvernement précédent. Monsieur le Président, nous sommes rapides pour faire ce changement qui est nécessaire, mais ça prend du temps pour voir les effets. On ne peut attendre plus. Après 15 ans de mauvaise gestion libérale, c'est important. Ils ont été appuyés par les néo-démocrates très souvent. Nous créons un environnement où les Ontariens et Ontariennes peuvent grandir et nous protégeons l'essentiel. Merci. Députée de Brampton Centre. Je suis SIC et c'est un honneur de prendre la parole ici aujourd'hui pour discuter la célébration à Brampton avec nos frères et sœurs SIC en fin de semaine à une cérémonie où on plantait des arbres. La communauté a planté près de 550 arbres pour célébrer la fête de Gourhatan SIC ainsi que de la mère Terre. Nous nous rappelons aussi du génocide SIC en Inde et alors que nous marquons cet événement où plusieurs personnes ont été tuées pour leur foi, ça a été bien de voir cette communauté qui contribuait à la collectivité de Brampton. Ça nous a rappelé qu'ils ont essayé de nous enterrer, mais en fait, nous étions des graines et nous allons donc continuer de grandir, guidés par notre foi. Nous allons continuer à nous assurer que nous puissions tous réussir. Malgré le traumatisme de notre communauté, nous continuons à montrer notre résistance à l'échelle du monde. Nos injustices sont maintenant une quête pour la justice sociale pour tous. Nous le faisons pour l'humanité et pour notre détermination de nous assurer que tout être humain soit vu comme un seul être. Nous voyons ces valeurs exemplifiées par les organismes tels que le Conseil SIC de l'Ontario, l'Organisation mondiale SIC, la Société des SIC, la Banque alimentaire SAVA et d'autres. Alors que nous célébrons et songeons à tout cela, nous partageons ces valeurs avec le monde, alors que l'on célèbre la paix et l'égalité pour tous. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député Alderman Norfolk. Merci. Plusieurs d'entre nous hier avons rencontré les gens de l'industrie de la fourrure de l'Ontario. Près de 10 000 personnes travaillent dans cette industrie protégée par le patrimoine. Il y avait des trappistes, des agriculteurs, des créateurs, ainsi que des gens qui travaillent dans la vente au détail de la fourrure. Nous voulons appuyer ce travail qui aide les collectivités, entre autres l'école d'immunité autochtone. Nous voulons protéger les propriétés, les habitats ainsi que la santé humaine et l'Ontario maintenant. est l'hôte de deux ventes à un camp de fourrure. La fourrure est bien ancrée dans notre histoire et donc ça a encore plus de sens aujourd'hui, puisque c'est renouvelable, naturel et durable comme produit. C'est un produit qui dure longtemps, qui est recyclable et après plusieurs décennies d'utilisation, les fourrures sont entièrement biodégradables. J'espère que tous ceux qui sont allés à cette rencontre, avec ces hommes et ces femmes talentueux, qui travaillent de façon encharnée, comprennent le rôle qu'ils jouent. C'est un rôle significatif ici dans la province. Merci. Merci. Une déclaration de député? Député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais partager avec la jambe de bonnes nouvelles dans notre province. Alors que notre gouvernement continue de diminuer les dépenses et le fardeau administratif pour les entreprises et les contribuables. Comme les propriétaires d'entreprises peuvent vous le dire, les formalités administratives ont créé beaucoup de problèmes et ces formalités ont augmenté avec les ans et ça prendra donc du temps de se débarrasser des formalités qui sont superflues. Nous voulons bien faire le travail. J'aimerais féliciter le ministre associé Sarkaria qui a lancé un nouveau site Web, qui lancera un nouveau site Web le 18 novembre, qui nous permettra d'obtenir des messages de la population en ce qui concerne les formalités administratives. Nous voulons simplifier cet aspect de la société et par ce nouveau site Web, les entreprises peuvent dire à notre gouvernement directement la façon dont on peut améliorer l'Ontario pour que l'Ontario travaille mieux, pour que les entreprises soient en meilleure position de créer des emplois. Monsieur le Président, notre plan d'action ouvert aux affaires a établi un objectif d'épargner 400 millions aux entreprises d'ici 2020. Ainsi, nous aiderons nos propriétaires d'entreprises à créer 272 000 emplois, ces emplois qui ont été créés depuis le juin 2018. Merci. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarements.